Nous allons parler de biodiversité ordinaire. Alors qu'est-ce que la biodiversité ordinaire ? Une définition très simple, c'est celle qui nous entoure. Une définition un peu plus conceptuelle, c'est ce qui correspond aux espèces ordinaires. Alors qu'est-ce qu'une espèce ordinaire ? Eh bien c'est une espèce qui n'est ni menacée, ni domestiquée, ni exploitée. Ça représente quelque 80% des espèces qui sont présentes sur la planète, donc plus de 1,5 million d'espèces. Donc le nombre est considérable. Alors quel est l'état et la dynamique de cette biodiversité ordinaire ? C'est sur les oiseaux que l'on connaît le mieux la dynamique de cette biodiversité parce que nous avons de très nombreux observateurs que sont les ornithologues. Nous avons des suivis dans l'ensemble des pays développés et en France notamment, nous avons ce qui s'appelle le STOC, le suivi temporel des oiseaux communs. Ce suivi temporel des oiseaux communs permet d'avoir une idée sur l'état de la dynamique de quelques 125 espèces d'oiseaux les plus communes sur l'ensemble du territoire national depuis 25 ans. Alors on constate comme cela par exemple que la louette des champs est en déclin, que le merle noir est plutôt stable. Mais très vite, on aboutit à une profusion de données à partir desquelles il est difficile d'avoir une vision un peu intégratrice et un peu qui nous permette de comprendre ce qui se passe exactement. Donc ce que l'on fait finalement, c'est que l'on regroupe les espèces et que l'on regarde la dynamique finalement des communautés d'oiseaux. Donc lorsque l'on parle de biodiversité ordinaire, on va s'intéresser non pas à l'espèce mais plutôt à la communauté. Donc une communauté, de quoi s'agit-il ? Eh bien il s'agit d'un ensemble d'espèces qui sont proches sur le plan écologique, c'est-à-dire qu'elles ont la même fonction dans un écosystème, et sur le plan évolutif, ça veut dire qu'elles ont un ancêtre qui n'est pas trop lointain. Donc comme cela, les oiseaux constituent une communauté, et donc dans ces communautés d'oiseaux, nous avons les communautés d'oiseaux qui sont spécialistes des milieux urbains, des milieux forestiers et des milieux agricoles. Et ce que l'on constate, en France comme dans l'ensemble des pays de l'OCDE, c'est que la communauté des oiseaux spécialistes des espaces agricoles est bien une communauté qui se porte particulièrement mal. C'est ce que montre cette figure-ci, que vous voyez sur cette figure que si l'ensemble des oiseaux sont légèrement en déclin, eh bien ce déclin est spécialement important dans les milieux agricoles. Voilà, donc sur les oiseaux, on sait qu'effectivement cette biodiversité ordinaire ne se porte pas très bien, que c'est spécialement important dans les milieux agricoles. Alors maintenant, si on regarde d'autres groupes qui composent la biodiversité ordinaire, on commence à avoir des données sur les insectes. Les insectes, il était pendant longtemps assez difficile de documenter leur devenir. Avec les données qui sont présentes maintenant actuellement, on constate que généralement, les oiseaux insectes sont plutôt en déclin, que nous avons quelques 40 à 50 % des espèces des sectes qui sont plutôt sérieusement en déclin. Alors ensuite, on peut regarder sur d'autres groupes. Les coraux, par exemple, sont en déclin de manière générale. Ensuite, on peut regarder ça selon la place dans la chaîne alimentaire. Donc nous avons les espèces qui sont en bas de la chaîne alimentaire, ce sont les producteurs primaires, les végétaux, les algues. Ensuite, nous avons les herbivores. Ensuite, nous avons les carnivores. Et ce que l'on constate aussi bien en milieu marin qu'en milieu terrestre, ce sont les espèces qui sont en haut des chaînes alimentaires, donc les carnivores, les carnivores marins, les carnivores terrestres, qui sont spécialement en déclin. Avec donc des conséquences fonctionnelles, sans doute très importantes, avec une déstabilisation des chaînes alimentaires. Parmi les autres grandes tendances en ce qui concerne la biodiversité ordinaire, nous avons un basculement de milieux oligotrophes, donc dans les écosystèmes marins, aquatiques, des milieux où en fait, nous, qui sont riches en oxygène, riches en poissons, des milieux où les eaux sont claires, vers des milieux qui sont eutrophes, milieux eutrophes, qui sont envahis par des bactéries, par des micro-organismes qui sont souvent toxiques, des milieux qui sont pauvres en oxygène, et dans lesquels on retrouve peu de poissons. Une autre tendance très importante sur la biodiversité ordinaire consiste en sa réponse au réchauffement climatique. On constate de manière générale des changements de ce que l'on appelle la phénologie, c'est-à-dire la date des événements majeurs du cycle de vie, notamment les événements de reproduction. Les insectes naissent, émergent plus tôt au printemps, les bourgeons émergent plus tôt aussi, les oiseaux éclosent plus tôt avec des difficultés en ce qui concerne l'ajustement entre les oiseaux, les insectes et les arbres. On a aussi des remontées dans les aires de distribution, dans l'hémisphère nord, c'est-à-dire que les espèces essayent de suivre leurs préférences thermiques et comme le climat se réchauffe, elles se déplacent vers le nord. Ce qui est spécialement remarquable et qui interpelle en ce qui concerne ce déplacement des espèces, c'est que ce déplacement n'est pas synchrone. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde en Europe le déplacement des oiseaux et des papillons, on constate que les oiseaux ont un déplacement qui est de l'ordre de 1 à 2 km par an, alors que les insectes, les papillons, c'est plutôt entre 5 et 10 km par an. Ce qui évidemment est relativement inquiétant parce que les oiseaux sont les prédateurs des papillons, donc ça veut dire que les papillons, dont un certain nombre sont des espèces qui sont des ravageurs des cultures, échappent à leurs prédateurs avec des conséquences agronomiques, forestières, qui pourraient être très désagréables. Si nous essayons de résumer les enjeux autour de la préservation de la biodiversité ordinaire, on peut en lister en gros 5 types d'enjeux. Le premier type d'enjeux, c'est la valeur intrinsèque de la biodiversité ordinaire. Elle est une valeur en soi. Ce n'est pas parce que ces espèces-là ne sont pas menacées d'extinction immédiate que les individus, les populations qui composent ces espèces n'ont pas une valeur en soi et qu'ils apportent de préserver. Un autre type de raison, c'est que les espèces ordinaires, la biodiversité ordinaire, constituent l'habitat des espèces menacées. Un certain nombre de proies dépendent les espèces menacées. Les espèces mutualistes des espèces menacées sont souvent des espèces de la biodiversité ordinaire. Si cette biodiversité ordinaire disparaît, les espèces menacées ne pourront pas se maintenir. Un troisième type de raison, c'est que ces espèces ordinaires constituent le cadre de vie des humains. Ce cadre de vie se délite, se dégrade à travers la disparition de la biodiversité ordinaire. Enfin, deux derniers types de raisons qui correspondent aux raisons générales de maintien de la biodiversité, c'est que le potentiel évolutif de la biodiversité, l'apparition de nouveautés évolutives, de nouvelles espèces, se fera, plutôt qu'à partir des espèces menacées qui sont en effectif restreint, donc un potentiel évolutif relativement faible, se fera à partir de la biodiversité ordinaire. Enfin, la dernière raison, c'est que le fonctionnement des écosystèmes, les fonctionnalités, dépendent essentiellement des espèces ordinaires. Donc, ces espèces sont tout à fait indispensables au fonctionnement des écosystèmes, donc aux sociétés humaines. Donc, en conclusion, retenons que la biodiversité ordinaire est un élément central de la biodiversité et que son devenir doit être une préoccupation majeure pour les sociétés humaines.